Bonjour, moi c'est Angélique Hale, je suis manager pour l'incubateur Woman in Games. Je m'appelle Camille Lilaka, je suis là en tant que joueur libre pour le fun et sinon je suis préparatrice mentale pour PCS. Bonjour, je m'appelle Marion ou OFA LACI pour ceux qui jouent. Du coup je suis dans l'équipe OBS eSports. Bonjour, je suis Alma, je suis maman de deux enfants, deux adolescents. J'ai commencé à jouer très tôt, j'ai joué en compétition sur League of the Jungle du coup. Ça fait quatre ans qu'on fait l'incubateur Woman in Games pour promouvoir des talents féminins. J'ai été joueuse en jungle dans la première saison et ensuite j'ai eu la chance de basculer en management dû notamment à mon âge, on a des projets qui évoluent et du coup je suis manager maintenant, ça me plaît toujours aussi bien. Alors moi de mon côté les jeux vidéo j'ai commencé plutôt tard. J'ai commencé en 2013 avec Marion justement, elle a été dans ma première équipe. J'ai découvert la compétition et aujourd'hui je m'éloigne un peu plus du statut de joueuse pour passer en tant que staff. C'est quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Les jeux vidéo j'ai commencé ça tôt avec la console quand j'étais toute petite parce que du coup j'ai un grand frère donc j'ai eu des consoles assez tôt et puis ma mère joue aussi donc ça a aidé. Et voilà et depuis je continue et la compétition depuis 2013 à peu de choses près toujours sur League of Legends. Je n'ai pas eu ce retour de ma fille. Il semble qu'elle, elle s'intègre, elle arrive à s'intégrer dans ce milieu là. Bien qu'on sent que c'est quand même un milieu de garçons, néanmoins les filles sont de plus en plus présentes. Elles savent aussi de quoi elles parlent et donc non, personnellement je n'ai pas ressenti ça. J'ai l'impression que le vent a tourné et que les filles sont bien présentes. Alors une expérience qu'on a eue ensemble d'ailleurs sur notre première LAN. On était la seule équipe féminine il me semble. Oui, on avait peut-être une autre. Bref, une des seules équipes féminines sur une Lyon e-sport et les équipes qui nous affrontaient en face ne bannaient que des supports. Il y avait beaucoup beaucoup de remarques assez sexistes. Bref, c'était en 2015, c'est ça, t'as dit. Voilà, 2015, donc en soit être une femme dans le jeu vidéo, ce n'est pas forcément très agréable en termes d'expérience de jeu. Si vous avez un pseudo qui est un peu féminin, je ne sais pas, on va dire Sakura96 par exemple, on peut facilement prendre des clichés. Et si en plus de ça, on fait un move qui n'est pas bon, une game qui n'est pas bonne, tout de suite, ça va être au niveau de notre condition et notre genre. Et non pas juste parce que ça peut arriver d'avoir une mauvaise game et les hommes, ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcément agréable. Après moi, personnellement, j'ai un pseudo assez neutre, donc je n'ai jamais vraiment ressenti vraiment de la misogynie ou des remarques désagréables. En tout cas, par rapport à League of Legends et même d'autres jeux, par exemple, je pense à Valorant, il y a des circuits féminins qui ouvrent de plus en plus pour un court terme, je pense, parce que dans les jeux vidéo, qu'est ce qui peut différencier, au fond, un homme d'une femme ? On a deux mains, deux jambes, un cerveau. Voilà, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas besoin d'avoir de démonstration de force ou autre. En théorie, on ne devrait pas pouvoir différencier un homme d'une femme. Mais je pense vraiment qu'un circuit féminin, c'est bien pour faire un tremplin parce que femmes, on est moins nombreuses, on est moins sûrs de nous, on est dans un milieu qui est quand même plutôt masculin, plutôt fermé. Un corps avec beaucoup de stéréotypes qui sont là et je pense que c'est un bon tremplin pour la suite et que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Il y a plein de choses qui sont mises en place déjà. Les structures aident beaucoup. Promotion, accompagnement des femmes, vraiment leur donner plus de lumière, de visibilité. Il va y avoir aussi un travail à faire côté femmes, prendre de la confiance parce que si on enlève la confiance aux femmes, elles ne pourront pas évoluer en fait. Donc elles, il faut qu'elles croient en ce qu'elles peuvent faire, où elles peuvent aller parce qu'elles sont toutes aussi capables. Il va falloir quelques années que les femmes évoluent dans ce système féminin et ensuite pouvoir peut-être envisager de la mixité. Merci. Merci.